Mesdames et messieurs chers téléspectateurs bienvenue à ce plateau spécial que nous réalisons avec le docteur Serge Ducat médecin gynécologue obstétricien avec qui nous allons parler d'une question de santé publique très 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 préoccupante il s'agit de l'infertilité dans le couple je ne serai pas seul sur ce plateau avec moi Marcel Demi alors pour tout commencer bonjour docteur bonjour monsieur le journaliste qu'est ce qu'on entend par gynécologie obstétrique à la gynécologie c'est une branche de la médecine qui étudie l'appareil avec des mots simples qui étudie l'appareil génétal de la femme sur le plan physiologique sur le plan pathologique et sur le plan thérapeutique sur le plan physiologique par exemple quand on parle de la puberté quand on étudie la puberté ça c'est physiologique la femme doit traverser ce nombre d'étapes dans sa vie il y a la puberté il y a la ménopause tout ça là c'est sur le plan physiologique c'est un exemple que j'ai pris sur le plan pathologique une femme peut venir en consultation parce qu'elle a des fibromes parce qu'elle a un kyste parce qu'effectivement le sujet du jour elle a du mal à concevoir un enfant ça c'est sur le plan pathologique sur le plan thérapeutique nous avons quand même également nous avons des traitements une femme qui a par exemple des troubles du cycle peut donner un traitement une femme qui a un problème d'infertilité on peut traiter voilà c'est pourquoi je vous dis c'est une branche de la médecine qui étudie sur le plan physiologique pathologique et physiologique pathologique et thérapeutique l'appareil génétal la femme commença par le sein et puis par le bas oui ça c'est la définition de la gynécologie et c'est quoi l'obstétrique alors logiquement dans la formation normalement nous à l'époque le parcours que j'ai connu d'emblée quand vous allez en spécialité c'est pour être gynécologue obstétricien mais aujourd'hui je ne sais pas dans notre pays ici ici ça se fait il ya des diplômes universitaires qu'on appelle le diplôme gynécologie donc il ya des médecins généralistes qui exercent donc ils exercent dans son cabinet mais il reçoit des cas gynécologie il peut se permettre de s'inscrire pour passer un déu un diplôme universitaire pour être un médecin généraliste avec consultation gynécologie il n'est pas gynécologue mais il a un diplôme universitaire mais nous dans notre cursus c'est devenu gynécologue obstétric, gynécologue accoucheur voilà voilà un peu la différence il ya des praticiens aujourd'hui qui sont généralistes qui font des consultations de gynécologie dans d'autres pays docteur nous allons entrer dans le vif du sujet de ce jour donnez nous la définition de l'infertilité alors merci pour cette question pour les spectateurs je vais avec des mots simples l'infertilité c'est l'absence de grossesse chez un couple qui a des rapports sexuels régulièrement de plus d'un an sans contraception ça veut dire quoi en fait vous avez un couple qui vit sur le même toit ça c'est la définition de l'OMS c'est pas la définition docteur du cas nous avons quand même voilà des références c'est l'absence de grossesse chez un couple qui a des rapports sexuels régulièrement l'OMS demande même au moins trois rapports sexuels par semaine au delà d'un an et que au bout de tout ça il n'y a pas de grossesse c'est ça l'infertilité mais il faut pas confondre l'infertilité et la stérilité c'est quoi la différence entre l'infertilité et la stérilité alors l'infertilité ce que je viens de vous dire c'est un couple au delà d'un an qui n'arrive pas à concevoir en dehors de la pilule mais par contre la stérilité c'est franchement c'est définitif c'est à dire que c'est un couple l'incapacité d'un couple d'avoir un bébé de façon définitive c'est ça la stérilité c'est pourquoi d'ailleurs quand on reçoit les personnes en concession qui viennent pour dire le mot il faut pas utiliser le mot stérile quoi madame vous êtes stérile non ça c'est à la fin de toutes les investigations qu'on ne peut plus rien faire à ce moment là on parle de la stérilité sinon le terme approprié c'est l'infertilité c'est ce que je viens de vous définir mais quand il s'agit de la stérilité ça veut dire c'est l'incapacité totale d'un couple à avoir un enfant parce que dans l'infertilité il ya des traitements on pourra traiter mais par contre la stérilité c'est définitif l'incapacité totale c'est à dire qu'on pourra rien faire ce moment là on peut dire ce couple il est stérile vous savez qu'il ya des femmes qui peuvent avoir ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne précoce c'est-à-dire qu'à 38 ans ou à 37 ans les ovaires ne fonctionnent plus correctement si les ovaires ne fonctionnent plus correctement il n'y a pas de bébé je vous dis une chose dans l'organisme la femme les ovaires sont des organes les plus importants dans l'organisme de la femme à eux seuls les ovaires ils tiennent plus de la moitié la physiologie du corps de la femme la majorité des hormones fabriquées au niveau des ovaires pour maintenir le sein les seins de la femme en forme il faut les oestrogènes ça vient de l'ovaire qui sécrète ça la pulosité au niveau des grandes lèvres et le clitoris ça c'est en rapport avec les androgènes mais ça c'est des organes sécrétés au niveau des ovaires les petites lèvres dépendent des oestrogènes c'est sécrété par les ovaires vous comprenez donc c'est désormais les organes les plus importants dans l'organisme de la femme je vous ai dit tout à l'heure je vais pas rentrer les détails pour ne pas être au sujet à eux seuls ils tiennent plus la physiologie la moitié du collègue alors il faut y est bac merci beaucoup à la question là c'est une question importante parce que bastiba canisaka ou batu bakanisaka que ce qui couple basabou baso bota te les a faut dire moi si la preuve même la consultation de recevoir souvent moi c'est à y a yo y a il ya un fertilité il ya difficulté de conception à 60% mais l'homme mobile bisou mi bali nous sommes responsables à 40% pour ba kou pour ba kango basse et bafou ba kango parce que souvent moi c'est à yo annazobout a te et a faut non tamo sou sou est amou bali mouta n'a pas problème alors que yo basse et l'examen a yo tamo sou sou ya bien mais à 25% les causes de la première couple de 40 60% moi si 40% mobile et 25% couple je peux approfondir pour l'anigna couple t'inquiète pas malade mokou ba bengaka vaginisme par exemple moi si à cause supporté la pro-sexualité parce que bas muscle bas muscle et la canadine n'a de comprendre que où on a commis premier ma couple ma rapports sexuels les commis rares t'es beau et c'est beau et douleur à lui on n'a qu'exemple à lui mais pas et mou balipé vous allez à cause à ce qu'on appelle ba trouble érectile aux gens à mou bali à mêlac a 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 cannabis a fumé cigarette tamo sou sou ana diabète et quoi que provoque ce qu'on appelle ba trouble érectile le couple babote tu combat trouble érectile bongo à jo érection à bienté c'est difficile à savoir rapports sexuels moi mouka n'a guzozana va kentou un couple mais surtout ba kentou il faut pas que ba kentou si baguena va problème à la conception d'un coup bouda basse culpabiliser par exemple à mon bouda 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 kentou qui est responsable à infertilité à 60% bacala aussi qui est responsable à infertilité à 40% et le couple pas dit que bouda basseul est responsable à 25% mouka baka exemple stopping pas ditan data ma cause ya kendi vacuين ada bakala webinars weighs maintenant ça me conteData claimsné 0odynamic a designated un kit il ya couple 25% qu'est-ce qui peut il qu'il ya dans le quizá bon na pratique quotidienne hydratique salabar concession il y'a des femmes qui ont du mal avouard des rapports sexuels je trave envy exemple ce qu'on appelle le vaginos me vaginisme il y a un vaginisme qui est le muscle rélevé de l'anus qui va être bassé à quelque chose il n'y a qu'un contracteur au moment des rapports sexuels et il n'y a que ça que quelque chose, il n'y a qu'un rapport sexuel il y a une douleur, donc il y a un climat mais vous comprenez vous comprenez que si il y a un couple, il y a quelque chose il y a un vaginisme par exemple il y a un difficile il y a un rapport sexuel mais ce qui fait que, il y a un rapport sexuel il y a un diabète diabète qui provoque souvent un trouble érectile ou il y a une hypertension il y a une hypertension il y a une hypertension qui provoque ce qu'on appelle un trouble érectile il y a un trouble érectile il y a une érection à bien il y a un rapport sexuel il y a un complexe couple et puis après, bon, surtout si il y a un amour ça devient compliqué donc voilà un peu, en résumé pourquoi 25% le couple peut être responsable il y a une maladie il y a un couple avec moi il y a un couple avec vous voilà docteur passons maintenant aux causes qu'est-ce qui peut être à la base d'une infertilité féminine ? alors d'abord ce que je voulais pour vous reprendre je vous ai dit dans la définition de l'infertilité comme l'OMS l'a défini l'infertilité rapport sexuel régulièrement pendant au moins 3 rapports sexuels par semaine après effectivement 5 jours après les règles vous avez des rapports sexuels régulièrement et si au bout d'un an ou un peu plus l'OMS tolère jusqu'à 18 mois un an, 24 mois mais vous savez que les couples parfois sont impatients et puis il faut tenir compte de l'âge aussi on va rentrer peut-être dans les détails mais une fois vous avez tenté au bout de 8 mois, 9 mois pourquoi ? vous ne pouvez pas avoir un enfant ça va commencer vous allez commencer à vous poser des questions à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire ? le couple doit aller voir un gynécologue pour voir qu'est-ce qui se passe mais pour vous expliquer pourquoi la femme peut avoir des problèmes pourquoi l'homme va avoir des problèmes je vais juste revenir en arrière pour vous dire que pour avoir un enfant il faut être à deux une femme, un homme même si aujourd'hui les choses ont évolué dans les pays dans les sociétés occidentales mais pour avoir un enfant il faut être à deux un homme, une femme et du côté de la femme on doit avoir un utérus normal on doit avoir des trompes perméables on doit avoir des ovaires qui fonctionnent normalement si toutes ces conditions sont réunies il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas concevoir et du côté de l'homme donc on doit avoir une verge normale pas de malformation au niveau des testicules pas de malformation et que les testicules produisent parce que c'est au niveau des testicules que l'homme fabrique les spermatozoïdes et que ce qu'on appelle la spermato-génèse se passe normalement donc quand vous avez une spermato-génèse qui est normale donc ça veut dire que les testicules fonctionnent normalement vous avez une femme qui a un utérus normal qui a des trompes perméables alors les trompes pourquoi j'insiste sur les trompes ? parce que la trompe en fait c'est un lieu de rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte la trompe n'a que deux rôles une fois la femme a ovulé la trompe capte l'ovocyte l'ovule et attend les spermatozoïdes qui arrivent qui montent dans l'utérus et va au niveau de la trompe et c'est un lieu de rencontre voilà pour faire comprendre les téléspectateurs donc c'est un lieu de rencontre mais si les trompes sont bouchées comment voulez-vous que cette femme-là puisse tomber enceinte ? naturellement c'est impossible pourquoi ces trompes peuvent être bouchées ? parce que probablement dans ses antécédents il a eu des infections ce qu'on appelle des salpégites l'inflammation des trompes des infections des trompes il y a un germe souvent qui est incriminé dans la destruction des trompes c'est le chlamydia donc c'est une infection sexuellement transmissible ça c'est un exemple que je prends donc ça peut abîmer les trompes à telle enceinte que il n'y a plus de passage vous pouvez avoir des rapports sexuels plusieurs fois par mois par semaine et dès lors que les trompes sont bouchées vous ne pouvez pas concevoir donc ça c'est ce qu'on appelle la stérilité tubaire ça c'est déjà une des causes que j'ai une des causes la stérilité féminine voilà donc c'est difficile ça c'est un exemple que j'ai pu il y a d'autres causes je ne peux pas citer tout parce que pour ne pas perturber les télésectateurs le fait d'avoir effectué des curitages des curitages compliqués d'infections ce qu'on appelle les avortements provoqués compliqués d'infections le fait d'avoir plusieurs partenaires vous pouvez avoir un partenariat qui vous file cette infection ce chlamydia qu'on appelle ça fait partie des infections sexuellement transmissibles et si tout de suite vous n'avez pas l'habitude d'aller voir votre gynéco pour un bilan gynécologique ou même si vous sentez des petites douleurs vous dites voilà je peux négliger bon ça c'est rien je vais prendre du spasophon on fait une automédication on prend du spasophon du doliprane ça va passer ou il du profène mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans votre pelvis c'est surtout quand il faut aller voir le gynéco qu'il pourra vous demander soit un prélément vaginal déjà avec le prélément vaginal on peut diagnostiquer il y a trois maladies sexuellement transmissibles dans le prélément vaginal vous avez le chlamydia vous avez la gonococci et vous avez le trichomonas ça c'est des infections sexuellement transmissibles que par le prélément vaginal on peut déjà les détecter voilà les trois maladies sexuellement transmissibles par et donc si vous allez voir un gynéco qui vous demande un prélément vaginal paf le résultat tombe positif au chlamydia ah ben là il faut traiter tout de suite or or il y a des moments où les femmes ne vont pas consulter elle peut traîner cette infection pendant un an elle sent des petites douleurs elle fait ce qu'on appelle une automédication comme je viens de le dire tout à l'heure et là conséquence in fine elle arrive en gynéco on demande les examens elle a le chlamydia oui docteur ça c'est on se dit concernant l'infertilité féminine qu'en est-il pour l'infertilité masculine alors l'infertilité masculine c'est comme je vous ai dit nous sommes tous des êtres humains on a des choses en commun avec on a des choses en commun en effet avec avec les femmes si vous avez un homme qui prend beaucoup d'alcool qui boit beaucoup d'alcool ou qui fume ou qui travaille dans des usines là où on fabrique les pesticides et tout ce qui s'ensuit les unes chimiques ça peut influencer sur la sur la sur la sur la sur la spématogénèse ce qui fait qu'il y a des troubles au moment de la fabrication des spématozoïdes soit c'est moins soit vous avez des spématozoïdes mais qui ne bougent pas ça peut poser un problème mais il y a aussi ce qu'on appelle quand on fait souvent les spermogrammes ce qu'on appelle l'azospermie l'azospermie c'est l'absence totale des spématozoïdes et là il y a deux causes pourquoi il y a une absence alors que vous avez des testicules il y a ce qu'on appelle des causes obstructives c'est à dire que les canaux une fois l'espématozoïde s'écrété au niveau des testicules ça doit aller vers les vésicules séminales mais ces canaux là sont bouchés par exemple c'était mal formé dès la naissance les testicules fonctionnent bien vous fabriquez bien les hormones mais les hormones ne peuvent pas passer à travers les canaux et se retrouver au moment de l'éjaculat dans la cavité vaginale c'est ce qu'on appelle une azospermie obstructive ça c'est une cause ça ça se traite en chirurgie urologique ça c'est en chirurgie urologique on va vous opérer mais la cause la plus dangereuse c'est l'azospermie sécrétoire c'est-à-dire que là l'incapacité totale des testicules à fabriquer l'espématozoïde incapacité totale là vous n'avez pas d'espématozoïde on va voir ce qu'on appelle dans les traitements l'insémination artificielle voilà donc c'est là où monsieur on va vous dire en concession on n'y peut rien il n'y a pas un traitement qu'on peut vous donner pour traiter ce qu'on appelle l'azospermie sécrétoire donc vous êtes obligé de passer en procréation médicale c'est-à-dire que on va prendre l'insémination de quelqu'un on réunit l'ovosie de votre femme et 3-4 jours après on met dans l'utérus de votre femme bon 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 tout à l'heure le poteau on a développé les causes les plus fréquentes par exemple pour que moi on s'est formé et on s'est formé parce qu'on a 3-4 il s'est formé quand il y a 3-4 mais 3-4 c'est un organe important c'est un organe important mais ceux qui aux ânes aux salak aux dupes infectieux et belé surtout j'aime c'est un organe et ceux qui ont un contact sexuel c'est-à-dire c'est une infection et ceux qui ont un mois c'est un organe ceux qui ont un bali moko ou ceux qui ont un belé mais ceux qui ont un gynécologue mais ceux qui ont un bon ne sont pas consultés gynécologues mais gynécologues mais gynécologues en fin de nous autres un mois c'est qu'il y a trempe pendant sans ébelé sans ébelé il y a des prélément vaginal tu sais moi quand ton tige apparaît à moi si prélevé au niveau accol analysé quand je l'ai analysé paf beaucoup chlamydia mais à quel moment il y a commis parce que ça est le traitement aujourd'hui aujourd'hui on va découvrir le micro on a même un soudain on a un soudain un examen un soudain on a un soudain chlamydia à côté à la Kati parce qu'on découvre un homme c'est une colonne c'est un soudain et donc ça traite ça chlamydia mais nous sommes comme il y a un bébé qui est trempe là il y a un rapport avec le qui est il y a 10 ans à la tête alors c'est qu'il y a un gynécologue ça fait 8 mois 1 2 ans qu'il y a un soudain et tant qu'il y a un gynéco tant qu'il y a un bilan c'est comme ça vous voyez il y a un gynéco il y a un gynéco pour le même il y a une il y a une bouche et parce que trompe et sa sitte la rencontre la spématozine mais même si il y a capté trompe et les collards ont un gynéco il y a des dé est difficile Par exemple, parmi les causes, c'est des causes fréquentes, c'est une cause tuber, tuber c'est la trempe. D'un côté de moi, il y a un mécanisme qui a fabriqué ma spématogénèse. Il y a un rôle négatif pour la spématogénèse. Je n'ai pas l'affirmé. La nicotine P a un effet délétère pour fabriquer ma spématogénèse. Le diabète P a aussi perturbé la formation de ma spématogénèse. Mais il y a une cause de ma spématogénèse. Les testicules fonctionnaient normalement. Ils ont fabriqué ma spématozoïde. Maintenant, la spématozoïde a fabriqué ma spématozoïde. Il faut qu'il n'y ait pas. Il n'y a pas de visicule séminal. Avant, il n'y a pas de visicule. Il n'y a pas d'éjaculat. Il n'y a pas de spématozoïde. Il n'y a pas d'éjaculat. Il y a des testicules, des testicules, des visicules. Maintenant, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de malformations congénitales. Il n'y a pas de malformations congénitales. Ici, il faut de l'examen du spermage, Il faut attirer la spématozoïde avec un pro. Il y a un problème. Il y a une cause, Il n'y a pas de produits de la spématozoïde, mais ne les a pas de le cater. C'est une cause. Mais la cause de ce qui t'app�رت, il y a défaut à la sécrétion c'est-à-dire que le bali ils ont fonctionné dans l'incapacité pour fabriquer la sphématozoïde voilà les causes que l'homme aussi c'est pourquoi on a le bâti pour le bâti parce qu'il n'y a pas le bâti, il n'y a pas le bâti, il n'y a pas le bâti même si je n'y a pas le bâti, il n'y a pas le bâti, il n'y a pas le bâti mais comme on dit en français l'appartenité n'est qu'un acte de foi quand on a dit que c'est le bâti, on a dit que les gens ne sont pas le bâti parce qu'il n'y a pas le bâti, il n'y a pas le bâti, il n'y a pas le bâti, on a dit qu'il n'y a pas le bâti moi dans ma conversation, je l'ai reçu, je l'ai dit que c'est le bâti mais il n'y a pas le bâti donc il n'y a pas le bâti, je me dis que c'est le bâti, on essaie de discuter, ça devient difficile, bref c'est pas le bâti Docteur Serge Ducat, à partir de vos explications, nos téléspectateurs peuvent dorénavant marquer la différence entre l'infertilité et la stérilité. Mais très souvent dans notre société, il est difficile de voir le couple se présenter devant un médecin. Très souvent, c'est la femme qui y va ou c'est l'homme en aparté qui y va également. Comment se fait la prise en charge lorsque un de conjoint se présente à vous ? Alors, dans ma pratique, rarement, non, je n'ai pas reçu beaucoup d'hommes à ma consultation pour dire, voilà, moi je vais vous voir, faites-moi un bilan parce que je... Non. Souvent c'est la femme. C'est pourquoi tout à l'heure dans mon introduction, j'ai dit, les femmes ne doivent pas se culpabiliser. Cette émission est importante, je m'adresse aux couples congolais, les couples congolais qui ont des problèmes de conception. Monsieur, il ne faut pas laisser votre femme aller seule en consultation parce qu'on sait que pour faire un enfant, il faut être à deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme est responsable à 60%, l'homme est responsable à 40% et le couple est responsable. Donc c'est une consultation de couple. Bon, maintenant, quand je reçois une femme qui arrive seule, elle n'a pas d'information. Quand j'ouvre son dossier, je lui explique. La prochaine consultation, parce qu'il y a une première consultation dans l'effectivité, il y a des examens de première intention et il y aura peut-être des examens de deuxième intention. On pourra essayer de parler aussi sur les examens qu'on demande chez la femme, sur un couple infective. Et donc, moi, je demande à la personne, voilà, vous êtes venu, très bien, je vous examine, mais à condition qu'il y aura une deuxième consultation, il faudra à ce moment-là venir en couple. Pourquoi ? Parce que quand on fait le bilan, il y a un bilan du côté de la femme et un bilan du côté de l'homme. Ben, il faudra bien que j'explique à l'homme comment on va faire le spermogramme, parce que chez l'homme, on demande le spermogramme. Spermogramme, spermocytogramme, spermoculture, test de migration, de survie. Mais ça, il faut que l'homme soit là pour écouter ce que je vais lui dire. Toutes les explications que je viens de donner là. Que, monsieur, ça peut être vous, ça peut être votre femme, mais ça peut être vous deux. Il faut qu'il écoute. Mais quand vous allez faire le spermogramme, il faut que je lui dise comment ça va se passer. Donc, il faut qu'il soit là. Pour faire un spermogramme, l'homme doit se masturber. Mais il y a des hommes qui n'ont jamais fait ça. Il faut qu'il écoute. Ah, oui, on a besoin de votre spermogramme pour savoir s'il y a des anomalies là-dedans ou pas. Donc, quand je reçois un membre du couple, surtout la femme, je lui dis qu'il y aura une conception de deuxième intention. À ce moment-là, il faudra venir à Grotte-Barre. Et si l'homme ne se présente pas à cette deuxième consultation, le traitement de la femme va être impossible ? Mais, non. Justement, il y a des traitements avant de commencer un traitement. La femme vient, on fait un bilan et tout. Bon, on ne va pas lui donner un traitement comme ça. Madame, allez prendre les médicaments sans pour autant connaître. Mais alors, il y a des moments où la femme fait le bilan et tout est normal. Tout est normal. Mais imaginez-vous que c'est l'homme qui a l'origine de ça. Si l'homme ne vient pas, il ne fait pas sa consulte ou ses examens, Madame, il faut aller voir un psychologue parce que vous allez déprimer. Parce que si c'est une cause masculine et que lui ne veut pas venir en consultation, non. Mais moi, je pense que dans les sociétés occidentales, les gens sont très compréhensifs. Ils viennent en consultation. Parce que c'est un pomme de couple. Parce qu'en fait, un couple infertile, quand le couple arrive en consultation, ils sont un peu dans un état dépressif. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors, lorsqu'un couple se présente, un couple infertile, bien sûr, se présente à votre cabinet, quels sont les examens que vous leur demandez très souvent ? Alors, tout à l'heure, c'est parce que je n'avais pas un schéma, je voulais vous faire le schéma de l'appareil génétique de la femme, l'utérus, les trompes, les ovaires. Tout à l'heure, je vous ai dit, les ovaires, ce sont les organes les plus importants dans l'organisme de la femme. Plus importants. Il tient la physiologie du corps de la femme. Ce qui fait que, quand les ovaires ont vieilli, ce qu'on appelle la ménopause, il n'y a plus d'hormones. Vous voyez le corps d'une femme, vous allez faire la différence entre une femme en pleine activité génitale et une femme ménopausée. Il y a quand même une différence. Vous allez voir au fil des temps. Ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, quand la femme arrive, la première des choses, est-ce que ces ovaires, les hormones au niveau du cerveau et au niveau des ovaires, est-ce que ça fonctionne normalement ? Donc, on va faire ce qu'on appelle un bilan hormonal. On va explorer les ovaires, l'hypophyse et l'hypothalamus, parce qu'il y a des ovaires qui rentrent dans le cadre de la fertilité. On demande le bilan hormonal. Dans le bilan hormonal, il y a une hormone qui est très importante dans le bilan, ce qu'on appelle l'hormone antimullérienne. Alors, il faut que j'explique au moins pour qu'elle est très précieuse. L'hormone antimullérienne, c'est une hormone importante dans la fertilité, parce que c'est le témoin de la réserve ovarienne. La réserve ovarienne, c'est un sujet extraordinaire. La réserve ovarienne, c'est très important. Si vous avez l'hormone antimullérienne qui a un taux bas, ça veut dire que cette femme a un problème d'ovulation. Ça veut dire que la réserve... Alors, là, il faut que j'explique ça. C'est très important, cette partie-là. Moi, j'ai toujours dit que, entre guillemets, la ménopause de la femme commence au moment où le fœtus de sexe féminin est dans l'utérus de sa maman. Pourquoi ? Parce qu'entre 5 mois et 7 mois, on a 1,5 million de follicules sur les ovaires. Alors que le fœtus est encore dans le ventre de la maman. Dès que la maman accouche, ça chute. On était à 1,5 million, 1,8 million, on est à 1 million. Vous voyez ? Entre 5 mois et 9 mois, ça chute. Ça, c'est normal. Ce n'est pas pathologique. Ça, c'est normal. C'est l'horloge biologique de la femme. Dès la naissance, ça se réduit à 1 million. De la naissance à la puberté, il lui en reste 400 000, à peu près. Et ce sont les 400 000 qui l'ovulent tous les mois. La femme ovule une fois par mois. Si elle a ovulé deux fois dans le mois, c'est là où il y a des faux jumeaux. Donc la femme ovule une fois par mois. Vous comprenez, dès que la puberté et les règles arrivent, elle va commencer à ovuler. Mais au fur et à mesure que l'âge avance, la réserve diminue. Et quand on arrive déjà vers 30 ans, on commence à atteindre le plateau, on arrive à 35. À partir de 35, ça commence à chuter. Ce qui fait qu'il y a des patientes qui ont du mal à concevoir après 35 ans parce que la réserve n'est plus importante. Il y a des moments, il y a des cycles où elle ne l'ovule pas. Vous comprenez ? Donc, tout ça là, c'est les ovaires qui jouent ce rôle-là. Et donc, on demande un bilan hormonal. Et ensuite, est-ce que cette patiente qui a des problèmes de conception, est-ce qu'elle a des trompes qui sont bouchées ou pas ? On va demander ce qu'on appelle la radio des trompes, l'hystérosalpingographie. C'est la radio des trompes. On va injecter un produit, mais il fait informer la personne que c'est un peu douloureux. On va injecter un produit qui va entrer dans l'utérus qui va normalement opacifier les trompes. Si les trompes sont perméables ou pas, on doit voir le produit tomber dans le ventre. Dans le ventre. Et ça, c'est la radio qui fait. Mais si les trompes ne sont pas visibles, ça veut dire que les trompes sont bouchées. Madame, nous avons déjà une cause là. Les traitements, vous comprenez que les traitements ne sont pas les mêmes. Donc, là, il y a un problème. À l'époque, on faisait les tests de la glaire cervicale et tout, mais aujourd'hui, les choses ont bien évolué. Ça, c'est des choses qu'on ne demande plus aujourd'hui. Ou la coulée. Donc, là, on est en recherche d'écho. Mais il faut également faire une échographie pour cette patiente. Entre le deuxième et le cinquième jour du cycle, pourquoi ? Mais parce que c'est la première partie du cycle, on doit pouvoir voir au moins, on doit être au-dessus de cinq follicules. Les follicules, c'est ça qui fabrique les ovocytes. Mais si vous avez une femme qui fait l'échographie à la première phase du cycle, et elle a cinq follicules par ovaire, ou moins de cinq, il y a un problème. C'est que la réserve n'est pas bonne. Ça, c'est à l'échographie. Et si elle a, par exemple, dix ou plus de follicules, là aussi, ça peut être un problème. Parce que cette femme-là, si vous la stimulez, vous risquez de provoquer ce qu'on appelle le syndrome d'hyperstimulation. Vous voyez ? Donc, l'échographie, donc, bilan hormonal, la radio des trompes, l'échographie, ça, c'est le bilan qu'on demande chez la femme actuellement. Ce sont les examens, en ce qui concerne la femme. Les examens, le bilan, effectivement, d'infertilité. Et chez l'homme, rapidement, puisque nous allons vers la femme. Chez l'homme, c'est aussi simple. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est pourquoi il faut que l'homme vient en consultation avec son épouse. C'est le spermografe. Le spermografe. Vous allez au laboratoire, après une abstinence de trois jours, le laboratoire va vous le dire. Vous allez faire ce qu'on appelle le spermografe. Vous vous masturbez, on recueille le sperme. C'est dans le sperme qu'on va retrouver l'espérimatozoïde. Donc, le volume, rapidement, doit être supérieur à 1,5 millilitre, le volume de l'éjaculat. Si c'est moins de 1,5 millilitre, il y a un problème. C'est ce qu'on appelle hyposperme. Et dans l'espérimatozoïde, dans l'espérimografe, on va nous dire, ah, dans cet éjaculat, on a 15 millions ou plus. Alors, ça, c'est bon. Mais si vous êtes en-dessus de 15 millions d'espérimatozoïdes, ça pose problème. C'est ce qu'on appelle un oligo sperme. Donc, il y a moins d'espérimatozoïdes. Là encore, il faut que je vous donne quand même quelques détails. C'est important pour nos téléspectateurs. Vous savez que dans la cavité vaginale, il y a ce qu'on appelle la flore vaginale. La flore vaginale, son rôle, c'est de protéger le vagin. Donc, la flore vaginale produit un liquide qui acidifie la cavité vaginale. Pour éviter, effectivement, c'est le gardien du vagin, en fait, pour éviter que les germes viennent. Et donc, même les espérimatozoïdes, quand ils sont dans la cavité vaginale, nombreux meurent. Parce qu'ils ne supportent pas le milieu vaginal. À cause de l'acidité vaginale. Donc, beaucoup d'espérimatozoïdes meurent. Du coup, il faut avoir plus que ça. 15 millions à partir de 15 millions ou plus. Imaginez-vous, vous avez 8 millions ou 7 millions. Déjà, il y a des millions qui meurent dans la cavité vaginale. De ces millions-là, il en reste quelques millions aussi que la glaire cervicale vient protéger, fait rentrer dans l'utérus. Mais du col de l'utérus jusqu'au trempe, jusqu'au niveau des trempes, arrivé au niveau des trempes, c'est un long parcours. C'est un parcours de combatant pour les espérimatozoïdes. Donc, nombreux meurent encore dans l'utérus là. Donc, vous comprenez que si vous avez moins de 15 millions, ça va poser de problèmes. C'est ce qu'on appelle une oligosperme. Donc, ça, c'est important. C'est l'homme. On peut découvrir encore d'autres anomalies. Par exemple, ce qu'on appelle une asténospermie. C'est quoi l'asténospermie ? Asténo, c'est fatigue. Comme on dit en langage médical, asthénique. Ah, je suis un peu asthénique. L'asténospermie, ça veut dire que vous avez des espérimatozoïdes de moins de 32% d'espérimatozoïdes normaux. C'est grave. Plus de 110% d'espérimatozoïdes qui ne bougent pas. Donc, dès que les espérimatozoïdes arrivent dans la cavité vaginale, non seulement ils meurent, nombreux meurent, et la majorité ne bouge pas. Ils sont immobiles. On parle aussi de la vitesse des espérimatozoïdes. Bien sûr. Donc là, on est dans l'asténospermie. Il y a aussi ce qu'on appelle la thératospermie. Ça dit que là, de moins de 4%, dans le spermogramme, on a moins de 4% d'espérimatozoïdes normaux. Donc, vous imaginez moins de 4% d'espérimatozoïdes. Le reste, c'est des espérimatozoïdes complètement anormes, mal formés. C'est grave. Très grave. Il y a aussi ce qu'on appelle la nécrospermie. La nécrospermie, c'est-à-dire que plus de 42% de l'espérimatozoïdes sont morts. Voilà. Ça, c'est en résumé les quelques anomalies qu'on peut trouver chez l'homme. Et c'est des examens qui coûtent très cher, docteur ? Non. Écoutez, dans les sociétés occidentales, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Vous avez votre sécurité sociale, vous partez au laboratoire, vous cotisez tous les mois pour la sécu, pour votre santé, donc il n'y a pas de souci. Là, vous allez avec la carte vitale, on vous fait l'espérimogramme. Effectivement, dans notre pays, ici, c'est compliqué, il faut aller au laboratoire puisqu'il n'y a pas la sécurité sociale, donc il faut aller payer au laboratoire. Docteur Serge Ducas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est un peu l'ignorance. Alors qu'il y a aussi une responsabilité, je sais que c'est une responsabilité. Donc, il faut absolument... Là, il faut qu'il y ait un couple congolais. Quand il y a un problème, il y a une conception, il faut qu'il y ait une zone. Au bout d'un mois, il faut qu'il y ait une zone. Il faut qu'il y ait une consultation, parce qu'il y ait un problème, tout comme le couple n'a pas un problème. Donc, souvent, il faut qu'on a un couple. Quand on a rendez-vous à un gynécologue, il faut que si quelqu'un a un jour, il faut qu'il y ait un jour et un jour, il faut qu'il y ait un jour et un jour, il faut qu'il y ait un gynécologue. Donc, on a détaillé un peu ça. Maintenant, si le couple a un peu ça, je me détaille bien, parce que moi, il y a un examen. Il y a un examen, il faut qu'il y ait un quinto. Et puis, il y a un bac. Un quinto, il faut qu'il y ait un bilan, il y ait des hormones. Parce que qu'il y a un bac, il y a des hormones au niveau du cerveau. Il faut qu'il y ait un bac. Il faut qu'il y ait un bac. C'est un bilan hormonal. Il faut qu'il y ait un bac. Il faut qu'il y ait un utérus normal. Un utérus normal. Pas mal formé, mais un utérus normal. Je ne veux pas rentrer dans le bac. Il faut qu'il y ait un utérus normal. Et puis, le tremble permet. Il faut que le tremble soit normale. Il faut qu'il y ait un bac. Et puis, qu'il faut que le ver fonctionne normalement. Donc, il faut qu'il faut qu'il y ait un bilan hormonal, irradiation à la tremble. Tu as de l'acidité si la tremble soit énergie ou pas. Ensuite, il faut qu'il y ait une échographie. Échographie, la malformation au niveau du utérus, mais surtout, il faut qu'il y ait un bac. C'est la première phase du cycle, entre le troisième et le cinquième jour du cycle et que tu as la règle pourquoi parce que il faut que tu connais la coutala au niveau à base au vert si elle n'a pas de follicule pas de follicule n'est qu'on n'a pas ce qu'à basse ovule pour que tu bouts à faux et l'ovulé mais basse ovulation n'a que salama au niveau de la follicule mais c'est que comptez la follicule il a l'écoraphine si on a un peu plus de 5 entre 5 et 10 ça c'est bon on a chaque ouvert on se dit ah ça c'est on est bien parti parce qu'on peut arriver dans la phase d'accord qu'on peut stimuler qu'un tout ça mène ça l'ovulation quand on est dans le traitement mais donc si déjà il y en a 7, 8 ou 9 dans le verre droit 8 ou 7 dans le verre droit ça c'est déjà bien mais si il y en a 5 ou en dessous ça ça peut poser problème il y a une réserve ovarienne ça veut dire qu'il y a une réserve donc ça ça peut poser des problèmes dans le bouton voilà un peu je ne sais pas si vous me reprendre la question voilà docteur Serge Ducas loin de nous la prétention d'avoir épuisé la question mais l'essentiel a été dit comment est-ce que vous pouvez conclure pour cette première émission alors la première émission cette première émission c'est une émission très intéressante parce que là pour les couples infertiles c'est pas une fatalité l'infertilité on les traite il suffit simplement de décider très rapidement les causes de l'infertilité premièrement donc il y a des traitements il y a des stimulations il y a ce qu'on appelle la procréation médicale massistée ce qu'on appelle la five l'ixi et puis les inséminations pour ça on n'a pas abordé ça c'est beaucoup plus technique mais moi je me demanderais peut-être à nos autorités politiques nos décideurs de penser à mettre vraiment on peut penser à d'autres pathologies mais il faut penser aux couples infertiles il faudra quand même que qu'on soit qu'on arrive à un stade où une femme qui a des procréation médicale c'est très important qu'on puisse avoir des centres de procréation médicale massistée dans notre pays si on les a pas dans les années qui viennent beaucoup de couples vous l'avez dit dès le début de cette émission vont se séparer vont se séparer pourquoi parce que voilà je connais un peu nos mentalités s'il ya un problème de sorcellerie voilà il ya ceci au nom non au fond non il faut juste aller au bout on a explorer le couple et là où on décède l'anomalie on traite voilà merci beaucoup docteur serge ducat mesdames et messieurs nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial consacré à l'infertilité du couple et c'était avec le docteur serge ducat médecin gynécologue obséptus si l'infertilité n'est pas forcément le fait de la sorcellerie quand vous n'avez pas encore consulté un médecin ça ne sert à rien de se séparer marcelle demby bete mekwiza na kulanda mutindu docteur serge ducat mékwiza koutoula mwese na diambu ya mbutulu ya kele van na diambu ya mpassive kana beno kele couple kento bakala minkwa mousu ya wikele na diambu ya mbutulu alors beno koutalisa na lue koya l'hôpitalu kuna ben kekwiza koutzoba mvutu ya mbote beno mekwiza na kukiesisa beto meso na diambu ya mbutulu voilà on se retrouve dans un prochain numéro je suis temps pour nous de remercier la grande écrite qui a travaillé derrière les caméras ipo malanda lewis bakouma et pedro maïngizi grand merci également au pdg françois donna qui a rendu possible cette émission spéciale avec le docteur serge ducat au revoir et à la prochaine on 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 on